Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la boutique Potemkin, voilà, parce que beaucoup nous connaissent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous connaissez cet espace-là, nous sommes une boutique DVD, nous sommes également éditeurs de DVD, quand vous voyez un petit cas en haut à droite, de belles éditions, c'est nous qui faisons ça, nous existons depuis une quinzaine d'années, et depuis 10 ans, on fait régulièrement, on profite de ce lieu pour faire venir des réalisateurs, des critiques, et voilà, et qu'on crée un petit espace comme ça d'échanges, de discussions, on ne sait pas se limiter dans le temps, et puis on essaie surtout de faire venir des gens dont on aime les films, et voilà, avec qui on a envie de parler de cinéma, de leurs films, mais aussi du cinéma en général, du cinéma qui est important pour eux, et donc ce soir, on est très heureux d'avoir Vincent Leport, que moi personnellement, j'ai découvert, comme je pense beaucoup de monde, par le film Bruno Redal, Confessions d'un meurtrier, j'avais découvert au Festival de Cannes, à Sonne à la Critique, et puis il y avait un accueil qui avait été assez très positif, dans mon souvenir, de la presse, et puis même à la sortie de la production, j'ai l'impression que c'est un film qui avait manqué, donc on l'attendait impatiemment, et voilà, et puis on a finiqué, et puis on est très heureux aujourd'hui de parler du film, et pas que, c'est pour ça que les premières questions, voilà, je me dis toujours, moi, en fait, je suis en dessous d'un tutoie, moi je ne te connais pas trop, et même ton parcours, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, mais la première question, alors, la première question que je pose, c'est, là dernièrement, au cinéma, quel est le dernier film qui t'a marqué, ou qui a été important pour toi, ou qui résonne encore ? J'ai vu beaucoup de bons films cette année, et franchement, il y a deux jours, j'ai vu un peu en dessous, mais vraiment, vraiment, ça m'a marqué, je trouvais ça très 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 fort, et cette année, j'ai vu plein de super films, seuls, librés, de leur portier, que j'ai trouvé magnifiques, Enquête sur un scandale d'état, comme un peu tout le monde, de Thierry de Peretti, Vortex, Vortex, de Gaspar, oui, beaucoup plu aussi, Le Grand Mouvement de Kiro Russo, le film bolivien, qui était assez dingue aussi, mais moi j'ai vu beaucoup de bons films, des films que j'aime moins, mais que je trouve quand même plaisants, je sais pas, It's the Road, ou Red Rocket, enfin, je sais pas, cette année, je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de films à la suite comme ça, qui me touchent, qui me interpellent, quoi. Et quand j'étais, parce que quand on a un peu échangé par mail, je t'ai demandé un premier souvenir de cinéma, une première image de cinéma, alors c'était assez étonnant, parce que tu m'as envoyé une photo, en 15 juin, qui les était, Jurassic Park, alors vas-y, préciez là-dessus. Je pense, j'avais peut-être vu d'autres films avant. C'est une scène précise, c'est-à-dire qu'il y a le personnage qui est dans la voiture, et puis... C'est la scène dans Jurassic Park le premier, où le scientifique un peu méchant, qui mange des oeufs tout le temps, il saute dans sa voiture, il y a un petit dinosaure qui sort sa collarette et qui va le tuer. Et en fait, ce que je me rappelle vraiment, c'est que du coup, le dinosaure, il y a un gros plan sur le dinosaure qui fait ça, avec une sorte d'oreille, je ne sais pas trop quoi. Et j'étais avec ma mère, et ma mère a fait l'inverse, quoi. Et moi, j'étais tétanisé, j'avais 7 ans au cinéma, genre, Jurassic Park, c'est vraiment impactant, quand on a ce film. Et vraiment, il y a eu ce double truc de ce qu'on voit à l'écran, ça fait un effet comme ça chez les gens. Il y avait quelque chose de... Et en même temps, moi, il y a une sorte de petite fierté du petit garçon de 7 ans qui, lui, ne se cache pas les yeux quand sa mère à côté le fait. Enfin, voilà, j'ai un truc que... C'est un peu le train de la Ciotat, mais toi, tu sais que le train rentre dans la salle, quoi. Tu arrives à mettre à distance... La mère se protérait vraiment du crachat, du dinosaure. C'est la magie du cinéma aussi, c'est-à-dire qu'on joue à, voilà, peut-être à avoir des choses qui nous font peur, en sachant qu'elles ne sont pas là, mais en, à un moment, en rentrant dans cette fiction-là, et en réagissant vraiment, en étant vraiment partie prenant du film. Toi, comment ça s'est construit, ton rapport au cinéma, et comment tu es arrivé, parce que tu as fait la Fémis, tu as réalisé pas mal de courts-métrages, on va y revenir, mais je ne sais pas, tes années collège-lycée, il y a eu des périodes comme ça, ou des rencontres avec des profs, des amis, qu'est-ce que ça a été le rituel un peu ? Je ne vais pas être d'une famille de cinéma, enfin, mes parents, ma mère se dit que mon père travaillait à France Télécom, enfin, il n'y avait pas ça dans la famille, mais c'est moi, au collège, en fait, c'est encore une fois un gros film américain, c'était Matrix qui m'avait, la bande-annonce de Matrix m'avait énormément, enfin, j'étais fasciné par ce truc juste à l'heure, mais pareil, j'avais 12 ou 13 ans, il m'a dit mais comment ils ont fait ces trucs, il y avait juste un plaisir technique, quoi. Donc, ensuite, j'avais acheté plein de revues qui annonçaient la sortie de Matrix, les coulisses du tournage, voilà, et en fait, dans ces revues, et ce qui est plutôt première studio, pas forcément des grandes revues signifiliques, mais malgré tout, dedans, ils peuvent parler de certains films de, je ne sais pas, de Kurosawa, de Bergman, enfin, je découvrais, d'un coup, d'autres choses que, justement, les Jurassic Park, les gros films au Limulieu, j'avais l'habitude de voir jusqu'à 10 ans, et du coup, je me suis mis à aller à la médiathèque, à côté de chez moi, et toutes les semaines, je prenais, c'était encore des VHS, je ne le dis pas, et du coup, je prenais chaque semaine, genre 5-6 VHS, et je regardais tout, en fonction de, bah, de critiques. Un comédien, ou non, des critiques plutôt ? Des critiques, et très vite aussi, je me suis mis à aller sur des forums sur Internet, et je voyais des gens, bah, beaucoup plus âgés que moi, ou de mon âge, mais plus cultivés, enfin, ou plus, avec une grande cinéphilie, et du coup, j'avais un peu ce côté de gloutonnerie, quoi, de regarder tout et n'importe quoi, et puis, enfin, pas tout et n'importe quoi, mais des films, des fois, je les regardais beaucoup trop jeunes, en fait, j'avais pas assez de vécu, ou de, mon regard n'était pas encore assez affûté pour regarder certains films, je ne sais pas, crier chuchotement à 12 ans, bon, bah, en fait, Oui, c'est jeune. C'est un peu trop jeune, et en fait, quand je les reviens après, j'ai trouvé ça immense, mais sur le moment, je trouvais ça affreux, quoi, mais voilà, quand même, je regardais beaucoup de films, et à l'âge de 13-14 ans, j'ai acheté une petite caméra, et j'ai commencé à faire des courts-métrages le week-end avec mes amis, et c'était ridicule, on avait 15 ans, on jouait des flics, des dealers, des super-héros, enfin, il m'en reste quelques-uns, quand même, et voilà, j'ai fait comme ça, ma petite éducation, et puis, et puis, j'ai commencé très vite à toucher la caméra, faire du montage, enfin, je faisais moi-même sur ce genre de films, mais on apprend quand même des choses, quoi. Ben oui, on autodidacte comme ça, très rapidement, oui. Et après, je me suis dit, bon, mes parents, ils voulaient être rassurés, donc ils se sont dit, bon, si tu veux faire du cinéma, faire une école sérieuse, machin, donc j'ai fait un BTS audiovisuel, j'ai eu la chance ensuite d'aller à l'AFEMIS, et là, j'ai fait un peu plus professionnel. Alors, à l'AFEMIS, est-ce qu'on apprend tant de choses que ça à l'AFEMIS ? À l'AFEMIS, on fait des rencontres, surtout, par exemple, pour une rédale, la plupart des collaborateurs artistiques, techniques, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'AFEMIS. J'ai l'impression que ça fonctionne par génération, par vac, par famille, par promos, quoi. Ouais, pendant 4 ans, on fait plein de films ensemble, on devient amis, et puis, du coup, moi, j'ai créé dans laquelle, j'étais en réalisation ? En réalisation, moi. Et tu es qui, quelle génération ? On est sortis en 2010, et dans ma promo, il y a Vincent Cardona qui a fait un film qui s'appelle Les Magnétiques, qui est sorti l'année dernière, c'est un très bon ami, on a même fait des films ensemble, où ils jouaient, enfin bref, on se connait vraiment bien, et sinon, dans ce qu'on fait, des films qui seraient sortis en salles, je ne vois pas. On a été une promo un peu, on est un peu lent à faire nos nouveaux films, mais beaucoup ont fait des courts-métrages, et en fait, à l'AFEMIS, moi, j'ai rencontré des amis à qui on a créé une boîte de prod, à la sortie de l'école, et c'est ça aussi qui s'appelle Stank, avec laquelle on produit nos propres films, donc, par exemple, Bruno Hedal, on l'a produit en coproduction avec Capricci, mais il y a Stank qui fait partie des producteurs, et dans cette boîte, on est 3-4 à l'avoir fondée, et l'idée, c'était de se produire nous-mêmes, produire les autres, et produire aussi des amis assez proches, qu'on apprécie humainement, et pour les projets qu'ils ont, et on aime bien aussi tourner à différents postes, être assistant réel sur un film, décorateur sur un autre, monteur sur un autre, et typiquement, par exemple, le monteur de Bruno Hedal, moi, je produis ses films, il fait des documentaires, la Montesson, elle avait fait un moyen métrage aussi, qu'il avait produit, on essaie comme ça de tourner un peu à différents... Mais c'était important pour vous d'avoir une boîte de prod pour pouvoir, c'est un gage d'indépendance, c'était pour arriver à faire ses films, c'est ce qu'il y a de même à faire, ou... C'est beaucoup de travail, parce que du coup, on se tape aussi tout le travail bureaucratique, il y a beaucoup de choses un peu pénibles, quoi, et puis des fois, juste, on a besoin de temps pour écrire, pour faire des virages, pour faire maturer ses films, mais des fois, avoir un travail sur plein d'autres projets, c'est un peu chronophage, et des fois, on disperse un peu, mais voilà, il y a cette grande qualité d'être jamais seul, déjà, le travail de cinéaste, de cinéariste peut être assez solitaire, et des fois, beaucoup de gens que je connais se sentent vraiment... ça leur manque cet esprit un peu d'équipe, le côté collectif, donc ça, ça c'est bien, on est jamais isolé, et puis ça permet, dès qu'on a une envie de film, de la concrétiser, et de ne pas avoir à démarcher tous les producteurs de France et de Navarre, en essayant de se vendre, en plus, c'est un truc que moi, j'aime pas du tout faire, du coup, quand on est sortis de l'école, je me suis dit, bah, soit, enfin, j'arriverai pas à me vendre, j'arriverai pas à pitcher mes films, et à donner envie, enfin, c'est compliqué, donc, créer sa société, ça permet, bah voilà, j'ai envie de faire mon film, bah, je peux déposer aux aides qui existent, pour avoir des sous, et pour essayer de le faire avec des sous, si on les trouve, et sinon, bah, on les fera sans sous, mais vu qu'on est un collectif, de différents, avec différents corps de métier, on peut faire des films avec quasiment rien, et on peut mutualiser aussi les moyens de production, les salles de montage, les caméras, les optiques, tout ça, donc voilà, dans la société, on a fait une trentaine de films, et il y a pas la moitié, mais un bon tiers, c'est des films, on va dire, un peu sauvages, quoi, faire et très peu, voire pas d'argent, et puis avec, même, les gens sont bénévoles, quoi, et ça, ça permet ça, une structure comme la nôtre, de pouvoir alterner des projets plus classiques, et d'autres plus, plus alternatifs, ouais. Mais toi, pendant, pas l'année, depuis 2008, de réalisation de ton premier court-métrage, Minotaur ? Minotaur Mindforer ? Minotaur, ouais. Ouais, c'était, enfin, j'aime bien ce titre, mais c'était, enfin, c'était à l'Aphémis, ça, c'était, moi, j'avais jamais fait de documentaire avant, enfin, de toute façon, j'avais 20 ans, hein, en 2008, mais, non, 22, et c'était le premier documentaire que, enfin, c'était en deuxième année, il fallait faire un documentaire, moi, j'en ai jamais fait, et j'avais voulu faire un peu, enfin, un film sur, d'après, des écrits de Céline, j'aimais beaucoup Céline, enfin, j'aime toujours, mais, et c'était un peu un film sous le patronage de Louis Ferdinand Céline, avec sa vision du monde, et comment, dans le monde actuel, on pouvait retrouver des choses qu'il avait écrites, enfin, j'avais résumé assez mal, mais voilà, c'était un peu le premier film que j'avais fait, et qui était un peu aussi un ressenti de moi, je ne suis pas parisien, et de mon arrivée à Paris, c'est une ville violente, enfin, quand on débarque d'une petite ville de province, et c'est un peu là-dessus, sur ce sentiment de grande violence qu'il y a, quand on arrive à Paris. Et toi, dans ta production ciné, donc, il y a un moment, on fait les cours, on fait les cours, mais bon, on a en ligne de mire, quand même, l'idée de faire un long-métrage, ou c'est quand même, c'est quand même le projet, c'est quand même l'idée ? Je ne sais pas, enfin, par exemple, quand j'ai commencé à écrire Bruno Reda, je ne savais pas si ce serait, je sais que ce ne serait pas un court-métrage d'un quart d'heure, mais je ne savais pas s'il serait un moyen-métrage, enfin, vraiment, j'ai commencé, en me disant, peut-être qu'il fera 45 minutes, je ne savais pas trop. Et je n'ai jamais trop eu ce, sans parler de hiérarchiser, mais j'ai toujours considéré des petits films qu'on fait de 7 minutes, aussi importants que des longs de 2 heures, enfin, j'essaie... Après, au niveau de la préparation de la mise en place, c'est quand même... Ouais, c'est assez différent, c'est sûr. C'est assez différent, ouais. Mais non, enfin, moi, voilà, sur... Et avant, Bruno Reda, on considère que c'est mon premier long-métrage, parce que c'est le premier qui est sorti en salle, qui a eu une distribution, et tout ça. Mais il y a eu Le Bouffre, dont on a beaucoup parlé... Mais qui était un moyen-métrage. Un moyen-métrage. Mais qui, voilà, déjà, faisait 50 minutes, et pareil, quand j'avais écrit, je ne savais pas s'il ferait 45 minutes, une heure et quart. Donc, on a eu des financements de court-métrage, mais on aurait très bien pu faire un film plus long, et le premier montage du Bouffre faisait 1h15, un truc comme ça. Et du coup, ça aurait pu être mon premier long. Bah, après, j'ai coupé plus de 20 minutes, pour que maintenant il fait 50 minutes, un truc comme ça. qui avait été primé, pris Jean-Digaud. Ouais, qui avait eu le pris Jean-Digaud. C'est ça, ouais. C'est un accélérateur, ça, d'avoir ces... Ouais. Voilà. Ça te lance sur le projet d'après, j'imagine. Le Bouffre, en fait, avait fait assez peu de festivals, vu que c'était un film de 52 minutes, donc il y a peu de festivals. Ah ouais, qui a pas vu le film ? Le Bouffre, c'est un film... Le Bouffre, c'est un film, même si tu n'aimes pas le faire. Non, c'était un film plus fantastique. C'était sur une journée, en novembre, en Bretagne, une gardienne de camping, un camping du coup déserté, donc c'est la mort de saison, se retrouve avec d'autres villageois à rechercher une petite fille qui a disparu dans un mystérieux souterrain. Et elle, elle va se rendre dans le souterrain pour essayer de retrouver cette petite. Et voilà, ça se passe sur une journée, c'est la journée de fermeture du camping et des adieux qu'elle va faire aux gens qu'elle a côtoyés. pendant quelques mois. Et voilà, c'est un film un peu qui leur niait vers le fantastique. Parce que là, les films dont tu me parles même, les premiers films, les premières images, les films qui t'ont plu cette année, oui, cette année en salle, tu me parles de Créchuchement, tu me parles de Vortex, il y a quand même une tonalité où il y a... Est-ce que tu pourrais définir comme ça une sorte de style, de goût pour certains sujets ? Ce ne sont pas des comédies, quoi ? Ben, j'adore les comédies. Enfin, c'est juste... Bon, cette année, j'en ai pas vu beaucoup, mais... Et je sais pas, j'aimerais bien en faire... Enfin là, typiquement, sur les projets que j'ai en cours... Il y a une comédie musicale ? Alors, pas... Alors, il y a... Alors, il y a... Pas comédie, mais... Peut-être un drame musical, mais il y a... Il y a de la comédie. Enfin, et dans ce que j'ai fait... Ah, c'est pas non plus des grandes comédies... Des fois, il y a des trucs qui ça fait rire que moi, mais... Mais il y a de la comédie. Enfin, c'est un genre que j'aime beaucoup. Un de mes films préférés français de ces vingt dernières années, c'est Les Beaux Gosses. Je trouve que c'est... Ah oui. Un très bon film, et un film qui est extrêmement drôle, quoi. Ah oui. Je l'ai vu cinq, six fois. Et à chaque fois, je ris plus que la fois d'avant. C'est rare, une comédie qui s'est plus... Ah oui, tout à fait. Elle était très bien écrite, et puis... Oui. Et il y en a beaucoup... Non, non, je ne sais pas de... Enfin, il ne faut pas forcément qu'il y ait des meurtres, des meurtres ou des morts, ou des drames pour que ça me plaise. Enfin... Mais dans ce que je fais, malgré tout, il y a peut-être une sorte de tendance à aller vers des choses un peu plus sombres. Le projet Bruno Rédal. Alors... On y arrive, et comment... Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que là, en même temps que le DVD, Caprici a eu la très bonne idée de sortir l'affaire Bruno Rédal, donc, qui est une sorte de rapport médico-légal, c'est ça, du médecin. Donc, on a les commentaires du médecin, et puis ça alterne avec ce que... Pour ceux qui ont vu le film, ou ceux qui n'ont pas vu, la spécificité de Bruno Rédal, donc, c'est qu'il y a eu une confession écrite, il y a un vrai texte, il y a une base écrite de ce même Bruno Rédal, et qui est très riche, qui t'a servi, qui a été une matière très riche pour toi, au niveau de l'écriture du texte, et pour les médecins aussi, pour comprendre la complexité, pour essayer de comprendre la complexité de cet étrange personnage. Donc, toi, quelle est ta première rencontre avec quel texte, déjà, et comment ça te vient un peu de ça ? Le tout premier texte n'était pas celui-ci, mais quasiment. Le tout premier texte, c'était dans Serial Killers, le livre de Stéphane Bourgoin sur les séries. Il évoquait en préambule le cas de Bruno Rédal sur quelques pages, et en disant, voilà, un enfant dans le Cantal en 1905 qui n'a tué qu'une seule fois, mais qui avait beaucoup de caractéristiques qu'on retrouve chez d'autres toits en série. Et à ce moment-là, moi, j'étais en train de commencer à écrire un projet de fiction sur un toit en série que j'inventais, et du coup, de voir que dans le Cantal en 1905, il y avait ce petit gamin qui, voilà, sur 2-3 pages, Stéphane Bourgoin, mettait déjà quelques citations du texte des Confessions de Bruno. Donc déjà, je voyais là un style assez dingue, et de savoir que c'était un petit qui voulait être prêtre, dans cette région un peu reculée, à cette époque plutôt inhabituelle pour les films de toits en série. Le fait que, voilà, déjà le paradoxe, c'est un toit en série qui n'a tué qu'une seule fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, les toits en série ne se rendent pas après leur premier crime, ils continuent. Oui, parce que la spécificité de Bruno Rédal, c'est qu'ils tuent et décapitent un jeune urgé de 12 ans, 12-13 ans, et qui va se rendre tout de suite à la police et qui va se dire « j'ai tué, j'ai décapité ». Et du coup, en fait, quand je découvre ça, je me dis « en fait, cette histoire, a priori, elle est mille fois plus forte que ce que je pourrais imaginer, et puis elle est vraie, et ce que le petit Bruno Rédal a l'air d'avoir écrit, ça a l'air fascinant ». Donc là, je fais des recherches, et très vite, je tombe sur ce rapport qui a été ensuite édité, mais qu'on trouve, j'ai trouvé vraiment, je pensais qu'il me faudrait des années de fouiller dans les archives, et en fait, il était en PDF, numérisé sur Internet en 3 secondes. Donc j'ai lu ça dans la foulée, et là, j'ai commencé à écrire une première version du scénario que j'ai ensuite mis de côté pendant plusieurs années, parce que je ne me sentais peut-être pas encore assez mûr pour aborder le film, je n'avais pas encore trouvé l'approche cinématographique, peut-être idoine, et puis voilà, je voulais faire d'autres films entre temps. Et quand je l'ai repris, ça m'a servi quand même énormément de base, ce texte. Parce qu'en effet, il y a une sorte de best-of des confessions de Bruno, parce que Bruno a écrit beaucoup plus que ce qui a été retenu par les médecins-là, mais vraiment, ils ont fait un très très bon travail de sélection parmi les mémoires de Bruno. Et leurs commentaires à eux nourrissaient aussi pour moi le projet, parce qu'il y a des choses que Bruno n'a pas écrites, que eux pouvaient dire. Enfin, ça a été pour moi un peu le... J'ai quelque part fait une sorte de travail d'adaptation de ce texte et des mémoires de Bruno, comme un travail d'adaptation littéraire. Non, parce que dès qu'on rentre dans le film, alors, il y a déjà plusieurs choses. C'est-à-dire que la première thème du film, on voit le meurtre. Donc, ça ne sera pas un film... Si, ça sera un policier, mais pas... On sait qu'il y a une meurtrière, déjà, d'entrée. Et la scène la plus horrible, on peut se dire qu'elle est déjà évacuée quelque part. Donc, le film va être une autre affaire, va être un peu l'âme de ce... Donc ça, c'est assez... Moi, j'ai trouvé ça assez passionnant déjà, comme entrer dans le film. Et puis, se replonger à cette époque-là aussi... Donc, c'est le médecin Alexandre Lacassane. Mais c'est toute cette époque-là aussi où on essaie d'étudier. Qu'est-ce qu'un criminel ? Il y a presque quelque chose de... C'est la naissance de la criminologie, je crois. Ça me rappelle le cours de droit, là. Mais par la forme des visages, l'écartement des yeux... On se disait, lui est plutôt criminel, plutôt... Il y a quand même toute cette sorte de scientisme, là, par rapport au sens criminel. Donc là, toi, quand tu rentres dans ton film... Ta porte d'entrée dans le film, c'est quand même ce ton-là ou cette voix-là. Cette voix de... Comment est-ce que tu... Ça, je me rappelle, à l'origine, je voulais que ce soit beaucoup plus poussé... Ce rapport avec les médecins et ce côté anthropologie criminelle, avec justement la phrénologie, voilà, mesurer les parties du corps pour essayer de déterminer des caractéristiques mentales et morales. Et on a tourné même des scènes comme ça et qu'on a évacué ensuite au montage. Et il y avait toute... En fait, ça m'intéressait. Et c'est vraiment au montage qu'on a beaucoup éliminé de choses là-dessus. Parce que ça détournait, je trouvais, un peu l'attention. Enfin, pour moi, le cœur du projet, c'était Bruno Redal. Et dès que les médecins prenaient trop de place, ça nous mettait un peu en distance avec eux, je trouvais. Parce que typiquement, quand on les voyait mesurer le corps et commenter la piquée du personnel en fonction de l'écartement de ses oreilles et tout, d'un coup, nous, quelque part, c'est pas que ça nous rassure, mais on se met à juger les médecins ou à avoir une distance avec eux, avec cette époque un peu trop grande. Alors, je voulais effacer un peu ça, quoi. Que les médecins soient un peu le relais entre le spectateur, entre nous et Bruno. Que le film se situe quelque part entre les deux, quoi. Entre Bruno et les médecins. Parce que la voix est à quelle personne ? Parce qu'il y a la voix off, qui est celle du personnage, de Bruno, mais il y a aussi les moments où les médecins sont là. Et c'est vrai que nous, spectateurs, c'était quoi ce choix ou ce non-choix ? Il y a répondu en partie, mais il y avait quand même une ligne de se dire… En fait, l'idée, parce que la première voix off… Qui est le narrateur, quoi. Ouais, tout début, la première voix off, le premier texte, c'est celui de Lacassane qui explique, « Voici Bruno », parce que ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'était la photo de Bruno. Elle existe, du vrai Bruno, nu dans cette salle d'examen. Et il y avait cette image d'enfant de 17 ans, mais qu'en paraît 13 ou 14, complètement, il fait 1m60, il est chétif. Il est extrêmement banal, surtout qu'il n'y a pas du tout, entre guillemets, la tête de l'emploi. C'est pas du tout une tête de petit gamin fou. Et du coup, il y avait quelque chose entre cette image, cette photo du vrai Bruno, et ce qu'il a écrit, et l'acte qu'il a commis, et ce que les médecins disaient lui, qui… enfin, ses confessions, il se met à nuit. Il raconte tout sans filtre. Les médecins enquêtent autour de sa famille, de ses entourages, donc il y a énormément de données, et toute cette limpidité des textes, toute cette clarté confrontée à cette image, ça embrouille en fait. Il y avait quelque chose de très étonnant, à mettre tout à nu comme ça en fait, tout s'obscurcit un petit peu. Et évacuer la folie d'entrée, d'ailleurs. Il n'est pas… Lui, il se réclame comme quelqu'un, pas de saint d'esprit, mais de pas fou. Voilà. Et moi, du coup, ce que je voulais, c'était qu'au début, qu'on ait cette idée de… on a un personnage qui est assez impénétrable, même dans les premières scènes, on joue sur… même sur des hauteurs de camara, sur un regard fuyant, sur… une sorte de difficulté à avoir accès à lui, même s'il est nu, même si on l'observe, même si on le commente et tout ça. Et que petit à petit, lui-même se dévoile et que le regard des médecins évolue et que, voilà, il y a comme ça, on enlève les couches de l'oignon, quoi. Et puis, à un moment, est-ce qu'on va atteindre une vérité ou pas ? Ou est-ce qu'on va continuer à retirer ces couches ? Mais c'est pour ça qu'en tout cas, au début du film, je tenais à ce qu'il y ait cette… qui est aussi un peu ma première impression de… d'abord d'opacité, d'extériorité, de sujet d'étude quelque part. Mais c'est très court, hein, ça dure 7-8 minutes dans le film, et ensuite, c'est Bruno qui prend le film en main et qui… et ensuite, on sera de son point de vue quasiment tout du long, quoi. Alors, ouais, mais c'est ça qui est… Parce que nous, en tant que spectateurs, en permanence, moi, c'est l'attitude que j'ai eue, mais on est à la recherche d'explications de pourquoi. Donc, alors, il va y avoir la violence sociale, ah oui, d'accord, la frustration sexuelle, ah oui… On va essayer de chercher à chaque fois des… Pour nous, c'est pas très… C'est et enivrant et pas très agréable d'épouser ce point de vue-là, parce qu'on sait dès le début du film ce qu'il a fait. Donc, il y a quelque chose quand même du domaine de la morale, ou du… voilà, il y en a sûrement qui travaille un peu quand même, mais… Mais… Mais aucune réponse est satisfaisante. C'est-à-dire qu'on n'arrive… On n'arrive pas à se dire, il n'y a pas de facteur déterminant. On est face à un tableau comme ça, qui se construit, qui s'enrichit, mais on n'a pas de… C'était un peu le projet ou c'était… Comment… qu'est-ce que c'était toi ? En fait, le projet, c'était de ne pas donner de réponses trop faciles, trop réductrices, et… Et malgré tout, de ne pas cacher quand même ses déterminismes et ses déterminations, et tout ce qui l'a entouré, tout ce qu'il a vécu, subi, de choses traumatisantes, marquantes, et que ce ne soit pas non plus une sorte d'énigme totale. Parce que quand même, quand on déroule entre son milieu familial, le viol qu'il subit, les choses violentes qu'il a vues, son déclassement social, et tout… Il y a quand même beaucoup de choses qui, mises bout à bout, n'expliquent pas tout, mais quand même ne pacifient pas non plus complètement le personnage, qui n'est pas juste un joyau brut qu'on… Quand on va tourner autour, on n'apprendra rien. Je pense qu'on apprend quand même énormément de choses sur lui, et… sauf que… entre ce qu'il a en lui, ses pensées, et puis le passage à l'acte, déjà, là, il y a quand même une sorte de… Il y a… Oui, il y a un déplacement, surtout, qui est intéressant, entre la personne qui fantasme, qui sublime, et la personne qui… Quelque chose de la pulsion, qui vient à un moment, qui est assez… Quelque part, un peu inattendu, quoi. En fait, moi, ce que je voulais… Ce qui m'intéressait, c'était un peu l'ending, enfin, l'ending, pour moi, peut-être que d'autres ne le feront pas, mais quand je disais les textes, les mémoires Bruno et tout, il sait que, malgré tout, c'est… Pour lui, il y a une sorte de très grande évidence de tout, c'est « Je suis né comme ça », quoi. Il y a une sorte de… Tout est inéluctable, c'est aussi pour ça que le film, quand on se parle, enfin, le mœur, c'est que, pour Bruno, il essaie pas d'accabler les autres, de reprocher à qui que ce soit ce qu'il est, ce qu'il a fait, et je suis né avec… Enfin, je suis pas né avec, mais à un moment, très jeune, à l'âge de 5-6 ans, j'ai eu ces pulsions meurtrières, et j'ai… En fait, j'ai essayé de me dépatouiller avec, quoi. En gros, c'est ça. Et le film, pour moi, il faisait ça, c'est ça qui m'intéressait, c'est comment lutter contre soi-même, contre un destin tout tracé, contre des pulsions d'origine plutôt inconnue. Et sans doute que… Ça se trouve, dans sa petite enfance, il a oublié, il y a eu des vraies raisons qu'il pourrait expliquer l'origine de ses pulsions. Je pense qu'il y a des choses liées à sa mère, à ses parents, qui, aujourd'hui, avec les progrès de la médecine et de la psychanalyse, on pourrait déterminer des choses. Mais pour lui, c'était… Enfin, lui-même avait un regard très analytique sur lui-même, mais aussi très… Une sorte de fatalisme. Très, voilà. Une sorte de fatalisme où c'est comme ça, quoi. Mais on le sent bien. On sent bien qu'en même temps, la question de l'homosexualité, ce n'est pas une question parce que c'est le poids de l'Église. La question du suicide, ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'il est cerné un peu par… C'est un peu une sorte de parcours sans issue qui va le mener à quelque chose qui est presque un peu programmatique, quoi. Dans la façon de se… Dans la façon de se raconter. Peut-être qu'après, il a peut-être vécu comme ça. Mais dans la façon de se raconter, c'est une sorte d'évidence, quoi. C'est un déroulé comme ça. Ce qu'on a pu faire autrement, dans la souffrance, dans tout ça. Et même quand il… Parce qu'en effet, l'Église, lui disait que la masturbation était un péché presque pire que de quelqu'un, que ça évacuait beaucoup de questions, comme peut-être l'homosexualité potentielle de Bruno, mais c'est même pas sûr. Et puis le suicide, voilà, est un péché pire que… Enfin bref. Donc il y a comme ça une sorte de hiérarchie des péchés. Mais dans tous les cas, quoi que tu fasses, t'es coupable et t'es un pécheur. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer sans pointer du doigt, sans faire un pamphlet contre le catholicisme. Mais je pense qu'en sous-main, quand même, il y a quelque chose, on sent qu'il y a toute une atmosphère religieuse qui n'a clairement pas contribué au bien-être de Bruno, ni de son époque. Et d'autres personnes ! Mais sans non plus… Et moi, ce que je trouvais bien, et beau, et étonnant, c'est que Bruno j'amène un câble… Il pourrait très bien, une fois son crime commis, une fois en prison, dire « Oui, bon, cette religion, ma, quelque chose à cause d'elle est reportée là. » Non, pas du tout, et jusqu'au bout, en prison, enfin, c'est pas forcément dans le film, mais il continuait à prier, à se confesser, comme si… Et c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est un gamin très intelligent, et des fois très bête, enfin pas bête, j'ai pas envie de le juger, mais très innocent quelque part. Oui, c'est plus… Très naïf, en fait. Oui, c'est plus de la naïveté que de la bêtise. Et on le voit des fois dans des dialogues qu'il a avec les médecins, où clairement, des fois, c'est un jeune homme très brillant, et des fois, voilà, juste tellement fabriqué par son éducation et son environnement. Oui, c'est presque au niveau du développement, quoi, du développement affectif… Et en même temps, je pense que c'est un gamin qui avait aussi besoin, peut-être, à un moment, vu ce qu'il avait au fond de lui et sans arrêt, de se dire que le bien existe, le mal, qu'il y a un paradis, qui… enfin, je sais pas, mais un système comme ça qui peut… qui peut mettre un peu d'ordre là-dedans, quoi. S'il y a des questions… Est-ce que tout le monde a vu le film ou pas ? Non, pas tous, oui. Majorité ? Merci. D'abord, bravo pour le film. Merci. Je trouve vraiment très, très réussi. Et surtout, c'est pas un sujet facile de parler d'un crime comme celui-ci. J'ai plusieurs questions, enfin, je sais pas comment… par quoi commencer, mais je voulais faire un peu un parallèle avec un autre crime, par exemple, parce que dans votre film, ce qui est bien, c'est que vous offrez des pistes, mais vous donnez pas de réponses, en fait. Et c'est ça qui est intelligent et intéressant. Et je pensais notamment aussi à l'affaire des sœurs-papas. Je sais pas si vous l'avez vu, en fait, le film de Jean-Pierre Denis. Non, j'ai pas vu. J'ai vu la cérémonie il y a très peu de temps. Oui, mais en fait, la cérémonie, on dit que c'est inspiré de la sœur-papas. En fait, c'est une adaptation du roman de Ralph Rangel, qui est pas forcément… enfin, c'est une vague adaptation du crime des sœurs-papas. Bref, je voulais parler du film en comparaison avec… c'était Denis, c'est ça ? Jean-Pierre Denis ? C'est une espèce de parallèle d'abreté, en fait, sauf dans la mise en scène. Où on voit des sœurs commettre ce crime qui est absolument atroce. C'est-à-dire qu'elle tue leur patronne à coup de pichet en état. Et c'est d'une extrême violence. Et d'où ma question. Je voulais savoir comment on pouvait faire… Enfin, quels étaient les choix de mise en scène ? Parce que j'imagine que fumer est quelque chose d'aussi violent. C'est beaucoup de questionnements. Et aussi, savoir comment on le montre sans tomber dans… Dans le sordi… Enfin, je ne sais pas… J'imagine que c'est très, très compliqué. Et je me souviens, à l'époque, d'un technicien qui m'avait dit quand il avait tourné la scène d'Humeur, que ça avait été très, très, très dur, quoi. Et voilà. C'était ma question. Déjà, quels sont les choix de mise en scène ? Et puis, j'avais un autre… Mais je ne sais pas. Déjà, la première question, c'est est-ce que je montre cette scène ou pas ? Avant de se poser la question plus de comment elle sera découpée et filmée. Et alors, je sais… Tout ça est un peu vieux, mais à un moment, je crois que je m'étais quand même dit que soit je représentais régulièrement dans le film les fantasmes meurtriers de Bruno, et auquel cas, quand le passage à l'acte a lieu, il pouvait être ellipsé quelque part, ou ne pas être montré si frontalement, ou l'inverse. Est-ce qu'on reste dans une sorte de projection mentale ? Il y a sa voix qui raconte ses fantasmes, mais on ne les voit pas. L'image, on ne voit que lui, les paysages, ce qui l'entoure. Et auquel cas, à un moment, il faut voir… L'image, le film, prenne en main et donne une image à ses fantasmes qu'il a depuis onze ans. Et qu'on se dise, ok, ce qui le fait jouir et ce qui l'excite depuis onze ans, c'est ses plans, ses boucheries infâmes. Et d'un coup, je m'étais dit que ça, c'était plus intéressant parce qu'un de mes projets, pour moi, c'était de créer une sorte d'empathie pour le personnage. Que moi, j'ai ressenti. Je sais que certaines, certains ne l'ont pas. Mais c'était en tout cas mon projet cinématographique, on va dire. Et je m'étais dit, si on veut avoir de l'empathie pour lui, on ne peut pas montrer régulièrement ses fantasmes meurtriers. Je pense que d'un coup, là, il serait trop sujet d'étude, quoi. Si moi, je vois quelqu'un qui se masturbe et on va off, il dit « j'imagine tuer quelqu'un », bon, je peux me dire, me projeter en lui quelque part. Si j'intercale dans ces plans, ces scènes de masturbation, des images d'ascenseur en sang à la Channing, je ne sais pas, des trucs extrêmement violents, là, je suis alors, ok, bon, il y a quand même un ton sérieux entre toi et moi. Alors que je m'étais dit, on ne va pas montrer des fantasmes, mais à un moment, voilà, il faut essayer de se rendre compte, a posteriori, de tout ce qu'il avait en tête depuis toujours et contre quoi il a lutté et qu'est-ce qu'était pour lui le fantasme ultime, voilà, c'est la décapitation. Donc voilà, il y avait ça. Et puis, je m'étais dit, voilà, vu que je créais une empathie pour quand même un enfant qui décapite un enfant de 12 ans, à un moment, ça aurait été extrêmement malhonnête, je trouve, de créer une empathie et de délipser complètement le meurtre. Donc je me suis dit, voilà, on va le montrer. Parce qu'il y a des films, je trouve, qui ont raison et qui le font bien délipser des scènes de crime, des images qu'on n'a pas forcément envie de voir. Il y en a d'autres, je trouve que c'est un peu malhonnête et, enfin souvent, j'ai des fois parlé de, ça m'énerve parce que j'aime beaucoup Brissot, mais il y a un film de lui, un jeu brutal où on suit Bruno Crémer qui tue des enfants et on a un peu de sympathie pour Crémer. Et dès qu'il tue les enfants, c'est souvent filmé un gros plan d'une main qui s'en va, un ballon qui roule. C'est le côté un peu Fritz Lang aussi. Un peu kitsch, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est kitsch, mais c'est très pudique, voilà. C'est sans doute parce que, pour lui, il y a une morale de mise en scène, on ne peut pas tout filmer, c'est ce que je peux comprendre. Mais ce que je trouvais dans son film un peu facile et un peu lâche, parce que d'un coup, Bruno Crémer tue des gamins, mais ça ne nous fait un peu rien, quoi. Et je trouvais ça un peu facile. Et là, je dirive. Et du coup, sur la mise en scène, je me suis dit, à partir du moment où on va montrer cette scène, eh bien, il faut qu'elle soit au même niveau que le reste. Il faut que cette scène soit filmée comme les scènes de repas en famille, que les scènes au séminaire. Et je ne me suis pas dit, d'un coup, on va faire de la caméra de pôle, des plans un peu flous parce que c'est trop... Ben non. Et quand on regarde la scène de Meurtre, elle est en termes rythmiques, de focale, de beaucoup de choses, un peu dans la continuité du reste du film, quoi. Donc voilà. Et ensuite, voilà, il y a des questions de... Typiquement, pourquoi il y a un gros plan sur... À un moment, on voit vraiment la tête, un gros plan qui se fait décapiter, quoi. Et ça, typiquement, c'était pour répondre aussi au premier plan du film qui est... On est presque le point de vue du coup. Oui, c'est un peu le contre-champ du début. Le début commence sur... Voilà, l'énigme, c'est pas qui a tué et comment, c'est pourquoi. Donc le début, c'est le sourire de Dimitri, enfin Bruno Rydal, qui est en train de tuer un enfant. Et c'est ça, c'est pourquoi il sourit, c'est quoi, c'est ça de l'énigme. Et qu'est-ce qui le fait sourire, jouir comme ça ? Et à un moment, 1h20 après, on a le contre-champ et c'est ce plan de décapitation. Et du coup... Oui, mais je trouve que le plan de... Justement... Alors déjà, ce premier plan, moi, c'est tout un autre film. Je l'ai trouvé assez... Très magistral. Et encore une fois, elle propose vraiment toutes l'énigmes. C'est-à-dire, pour moi, je te l'ai dit, je vois vraiment le film comme une sorte d'éducation sentimentale. C'est-à-dire, comment il nous explique son parcours dans le désir, quoi. Dans le désir meurtrier. Mais c'est vraiment les deux, évidemment, où on le perd. Mais dans le... Après la décapitation, ce que je trouve juste, c'est que... C'est qu'il a un moment d'effroi. C'est-à-dire qu'il regarde cette tête et cette tête. Et on pourrait... Nous, on pourrait être à distance aussi de voir une tête. C'est quelque part au-delà du supportable. Mais grâce à lui, grâce à son effroi à lui, ça nous permet de ne pas le lâcher, je trouve. D'être dans quelque chose où, en fait, il est double, quoi. Il est schizo. C'est-à-dire qu'il a eu du plaisir et en même temps, il se rend compte de l'atrocité de ce qu'il vient de faire. Et il est les deux en même temps. Et ça, je trouve que c'était... Ça nous permet de rester avec le personnage aussi et de traverser l'horreur. Et c'est aussi... Et du coup, ça me fait penser qu'une des choses qui m'a fait dire, je peux peut-être filmer cette scène, ça a mis du temps quand même. Avant que je me dise, bon, on va quand même filmer un enfant de 12 ans, se faire décapiter. Enfin, c'est au couteau. Et une des choses, c'est que c'est un énorme ratage, en fait. Si ça avait été pour Bono la concrétisation de ses fantasmes, mais dans une sorte de grande euphorie, de grande joie, et puis de jouissance extrême, j'aurais eu du mal à filmer ça. Et peut-être Dimitri aussi à le jouer. Oui. Et le fait que ce soit vraiment aussi... Voilà, le réel est une déception absolue par rapport à ses fantasmes. Voilà, c'est ça. Là, voilà. Du coup, la scène raconte aussi beaucoup d'autres choses que juste le meurtre de cet enfant. Et aussi, cette scène concentre en elle beaucoup de choses qu'on a déjà vues. et on retrouve le viol qu'il a subi, on retrouve le cochon, on retrouve des choses comme ça. Donc il y avait quand même des choses qui avaient été... Comme si c'était aussi un peu une pièce de théâtre, quoi. Enfin, comme s'il la remisait dans sa tête depuis des années et des années. Et que d'un coup, dedans, elle cristallisait, en fait, tout ce qu'il avait vécu et contenu et macéré au fond de lui. Et que d'un coup, tout ça explosait, quoi. Non, mais c'est intéressant ces scènes. Et même, je ne sais pas où je lisais ça, mais c'est... Quand on voit un film, il y a beaucoup de scènes qu'on imagine, qui ne sont pas dans le film. Qui sont... Ben, on rajoute des images. Notre cerveau rajoute des images. Je pense à la scène de... Quand le cochon se fait gorgé, où l'enfant ne supporte pas de voir cette scène. Mais nous, je ne sais pas si on a tous vu ces scènes, mais on l'a tous imaginé. Et puis en plus avec le son... Et c'est vrai, au moment des capillations, on recolle toutes ces images, même qui... Qui ne faisaient pas partie du film, mais qui ont été suggérées ou qui étaient proposées. Et... Oui, 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 tout à fait, ouais. Je ne sais pas si j'ai vraiment... Alors, si. Moi, j'ai... Oui. Ben, bravo. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je voulais, moi, savoir ce que j'ai trouvé assez formidable. C'est que moi, j'étais en totale empathie pour tout ce jeune homme. Donc ça, je trouve ça très réussi. Apparemment, c'est un peu ce que j'avais envie. Voilà. Parce que finalement, on se rend compte qu'il est humain avant tout, en fait. Et donc, moi, la question que je me posais, c'est comment vous avez fait le choix du comédien ? Je trouve vraiment formidable. C'est pour... Le principal, du coup, Dimitri. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'en ai fait après décomédien. Ouais, ouais. Mais Dimitri, non, à l'origine, parce que aussi, quand j'ai dit que j'avais commencé à écrire, que j'avais arrêté au titre de poète pendant plusieurs années, mis du côté le projet, c'était, je ne sais pas si vous connaissez le film « Moi, Pierre Rivière » de René Alliot. René Alliot. Et forcément, j'écrivais, je ne pouvais pas me faire genre « Non, non, je ne pense pas ». C'est un peu l'ombre, la statue du commandeur. Ça doit te fatiguer un peu de tout ce qu'on te rappelle toujours. Non, non, parce qu'en même temps, ça va de soi. Et du coup, je m'étais dit, première version du scénario, je m'étais dit, je suis en train de faire Pierre Rivière 2, ça ne sert à rien. Et quand j'ai repris, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Mais sûrement, c'était ça. Mais malgré tout, c'est un film que je l'admire vraiment, très fort, sauf un truc. Et sur le casting, du coup, ce que j'admire dans son film, c'est notamment le choix de tourner avec des non-comédiens de la région du tournage. Et je m'étais dit, on va faire pareil. Donc, on a fait un long casting sauvage avec la directrice de casting, enfin sauvage, casting local. Et on a trouvé la plupart des comédiens et comédiens comme ça, des gens, des paysans, des plombiers, des psys, enfin voilà, il y avait un peu de tout. Mais tu t'es documenté aussi sur les visages que tu voulais ? Ouais, on avait beaucoup de photos des vrais protagonistes et aussi des cartes postales d'époque. On s'en servait beaucoup pour essayer de déterminer. Puis moi, je m'intéressais beaucoup aux voix. Enfin, il y a un truc, je voulais que les voix aient tout simple, même si c'est un film assez peu bavard, mais un timbre particulier pour qu'on croit qu'on est en 1900. Au-delà des visages, il y avait cette chose importante. Et donc, pour Bruno, voilà, je voulais une voix aussi un peu très, pas angélique, mais un peu, une voix enfantine quoi. Assez innocente, qui puisse nous raconter, c'est pas des horreurs, mais tout ce qu'il dit, sans que ce soit rocailleux, havre, dur, je vais au contraire qu'il y ait un contraire. Donc, je cherchais un physique. Pour la peine, certains comédiens, Jean-Luc Vincent, ils ne ressemblent pas du tout au vrai la castagne et je m'en fichais, c'était pas important. Et alors que pour Bruno et Dal, je trouvais important d'avoir quelqu'un qui paraisse jeune, qui soit petit, plutôt chétif, il fallait ça. Il fallait une voix particulière et plutôt, voilà, assez aiguë, innocente. Et je voulais, dans cette idée un peu à la René Aglio, faire un casting de non comédien. Et lui, au bout de huit mois, on l'avait toujours pas. On avait le petit, Bruno de 6 ans. Celui de 12 ans, on attendait d'avoir celui de 18 pour que ça matche un peu. Et donc, pour celui de 18, à un moment, on trouvait pas. On avait fait la Dordogne, le Cantal, l'Aveyron, les autres. Vraiment, on avait fait énormément. On en a vu, je sais pas combien, mais beaucoup, beaucoup. Et on trouvait pas. Il y en avait un qu'on avait trouvé, mais il était pas assez mature pour le rôle. C'est quand même un rôle exigeant. Et c'est Jean-Luc Vincent, du coup, qui m'a parlé de Dimitri, qui m'a dit qu'il avait vu au théâtre, dans une pièce de Jonathan Capdeviel. Et dans cette pièce, Dimitri, il avait déjà 20 ans, mais Jean-Luc croyait qu'il avait 13 ans. Parce que vraiment, Dimitri, quand tu le rencontres la première fois, il fait très très jeune. Et dans cette pièce de Capdeviel, il jouait une bonne sœur, un curé, un enfant qui se fait tuer. Enfin, j'ai pas vu la pièce, mais il jouait. C'était une adaptation de Bernanos. Et il jouait plusieurs rôles comme ça. Il avait cette capacité à se transformer. Et quand j'ai rencontré Dimitri, j'étais extrêmement déçu. Parce que ça avait des mois que je cherchais dans des fermes un paysan du Cantal un peu timide, comme le personnage un peu renfroigné. Et je le rencontre à Paris, autour d'un bar. Il était très poli, très... Et à l'opposé du personnage, très sympa, très, je veux dire, très extraverti. Mais bon, on a fait des essais. Il m'a fait 3 ou 4 essais quand même. Long à chaque fois, pour que je me dise, ok, bah, ce sera lui. On va changer son fusil d'épaule. Ce sera pas un paysan du Cantal. Ce sera Dimitri Doré, acteur de théâtre. Il lui ressemble vraiment physiquement. Oui, oui. Par rapport aux photos, c'est pas... On avait fait un truc, ouais, les photos... C'est incroyable. Et puis surtout, j'ai découvert cette chose qu'il a... Depuis tout petit, en fait, il m'a montré des vidéos de lui à 6-7 ans où déjà il imite des gens. Enfin, il adore ça, imiter les autres, se transformer. C'est pas un acteur qui... Il y en a qui peuvent être super, mais qui est juste lui-même. Il aime bien être autre chose que lui-même. Et puis, c'est un gros bosseur. Donc, pendant plusieurs mois, on a répété. Et lui, il a travaillé. Et il était super, ouais, il était... Il a un accent, dans la vraie... Non, non, pour lui, c'était vraiment le plus dur, c'était l'accent. Parce que le... Le jeune d'Aveyronais, quant à Lou et quoi. Donc, il a regardé certaines vidéos pour s'imprégner de leur accent. Et on a essayé de faire quelque chose qui puisse marcher. Moi, j'y tenais beaucoup. À un moment, lui, il a eu peur. Il a dit, enfin, là, ça devient de la pagnolade, quoi. Et en fait, moi, je trouve que c'est important. Surtout pour la... Au-delà de la musicalité, ce qui est important, c'était quand même le... Par rapport aux classes sociales. Je trouvais important qu'il y ait une classe supérieure. C'est des médecins, des prêtres. Qui est cet accent ? Et que lui, il y a une sorte de complexe d'infériorité aussi lié à ça. Sans que ce soit dit, mais que je voulais qu'on sente quand même un décalage. Et d'ailleurs, Blondel, c'est Blondel, à la base, qui était en... Celui qui joue Blondel, le fantasme absolu de Bruno, qu'on va voir, qui était le final... Enfin, c'était le finaliste avec Dimitri pour jouer le rôle. Donc, Blondel est passé de Bruno Hedal à Blondel. Et c'est ces vidéos à Blondel, qui est à Navéronnet, que Dimitri étudiait beaucoup pour l'accent, quoi. Voilà. Parce que, Timot Vigier, il s'enlève, il est beau... Sauf que dans la vraie vie, la première fois qu'on l'a vu avec la directrice de casting, il était dans son coin tourbé comme ça, il regardait les gens, on avait l'impression qu'il voulait les tuer. Il avait une drôle d'énergie et il avait un truc... Enfin, j'ai fait beaucoup d'essais avec lui, quand même. Et déjà, il était d'accord pour jouer le rôle de Bruno Hedal, ses parents aussi. Parce que c'était pas évident. Il avait des problèmes avec lui. Il demandait les autorisations parentales pour... Ah bah... Oui, il avait 16 ou 17 ans. Donc, enfin, il aurait pu le faire tout seul. Mais bon, c'est quand même pas rien, ce rôle de Bruno Hedal. Et c'est pas un comédien du tout. Et voilà. Mais en fait, à un moment, je me suis dit que non, il fallait... Même si, quand on voit le film, on se dit que c'est un jeu assez monolithique. En fait, il y a énormément de petites variations. Et Dimitri, ça va les faire. Tino, ça aurait été, je pense, plus monolithique justement. Alors, si vous avez des questions, regardez-les, notez-les. Moi, je vous propose qu'on regarde un petit extrait de ce que ça peut... Bon, ça va vous remettre un peu dans le film. Et puis, pour ceux qui l'ont pas vu... Voilà. Peut-être, on recontextualise juste un tout petit peu cette scène. Ouais. Donc... Donc, c'est celle de... C'est le jour du meurtre. Et c'est quand, bah, Bruno part se balader en forêt avec Blondet, justement. Qui, depuis un an, depuis le séminaire, a un peu son fantasme absolu. La personne qui cristallise toutes ses pulsions, quoi. Et voilà. Et donc, ça, c'est des choses que Bruno a écrites dans son journal. Cette petite balade qu'il a faite avec Blondet pour aller lire sur un rocher. Et donc, typiquement, là... Enfin, on pourra en parler après sur le son, la boeuf, et d'où ça vient, comment ça a été écrit. Et les mouvements de caméra, je trouve que c'est... Il y a plein de choses à... Ah ! me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin ? Tu dois être assassin. Ce qui doit arriver arrivera. Réjouis-toi. Tout à l'heure, tu vas terrasser Blondet. Blondet si beau. Si fier, si intelligent. Lui que tu aimes tant. Tu le tiendras. Tu le posséderas. Tu le tueras. Il sera à toi. À toi seul. À toi tout entier. Oh! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je voyais là son beau visage, ses belles couleurs. Je me voyais lui coupant la tête, puis cacher sa tête et ses habits, afin qu'on ne sache pas si c'était lui ou moi qui était ainsi décapité. C'était le commencement de septembre. Dehors se trouvaient toutes sortes de fruits dont je pouvais me nourrir. Je me voyais voyager vers le Midi, vers le pays du Botin. De là, je parviendrais bien d'une manière ou d'une autre à m'embarquer pour une colonie. J'irais dans une mission africaine. Je ferais une confession générale. Et il y en a qui, le crime commis, vont se constituer prisonniers. Tu serais bien bête de te faire du mauvais sang, un jour de joie comme aujourd'hui. Ce soir, tu auras coupé la tête à Blondel. Et tu seras libre alors. Tu vivras une nouvelle vie, jusqu'au jour où Dieu t'enverra la mort pour te délivrer d'une vie qui n'a été pour toi qu'un mon fardeau et pour te donner le vrai bonheur dans l'éternité. Le crime était commis. Il ne manquait que d'enjouir. J'ai froid, pas toi ? Un peu. Tu veux pas redescendre dans le bois ? Il y a une belle vue ici. Peu importe, on est en train de lire. Oui, c'est vrai. Allons-y. Oh, comme j'étais content. Il allait dans le piège. Il allait dans le piège. Quelques mots sur ce plan, je trouve qu'il concentre pas mal beaucoup de choses dans la proximité qu'on a, dans l'empathie qu'on a avec Bruno et sa sublimation. Il y a du religieux, il y a de la sublimation physique, il y a de séputions matrières. Tout ça est un peu rassemblées et il y a la déception, il y a le déceptif qui est déjà là, qui pointe au bout de son nez. Comment tu l'as construit tout ce moment-là ? Avec des plans trop magnifiques. Non, mais le début, il y a la déambulation. Moi, ça me fait penser beaucoup à Alan Clark ou à Gus Van Sant, les fans, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est peut-être le moment le plus qu'il y a de ça dans Last Days. Mais le film est quand même plutôt des plans fixes ou plutôt cadré, assez peu de mouvements ou des mouvements assez rigides. Là, c'est un peu la première fois, une des premières fois, pas la première, mais où la caméra, on place les dicams. Et puis, il y a quelque chose d'un peu plus aérien et un peu plus... Et je voulais qu'en fait, toute cette séquence emprunte un peu, pas au cinéma romantique, mais qu'il y ait quelque chose du romantisme. Alors que ce soit du romantisme allemand, qui est un moment pictural du 19e avec les tables de Friedrich. Voilà, vraiment, je me suis dit, bon, allez, on va y aller, on va y aller à fond. Oui, le son de dos, le rocher, le paysage. Et en même temps, parce que ça correspond aussi à ce que Bruno écrivait. Il avait ce rapport-là à la nature, et puis... Et je suis... Alors là, ce n'est pas le vrai rocher où ils sont allés lire, parce que je l'ai laissé de voir tous les vrais lieux où il est passé. Mais il y a vraiment ce côté quand même assez majestueux, une grande vue. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, on va épouser cela. Et puis, il a essayé de construire une séquence de l'ordre du romantisme même amoureux, dans les échanges de regards, les paroles, et si ça te teinte, et tout ça. Enfin, qui est quand même un petit trouble, comme ça, mais presque, ou que ce soit presque Blondel qui amène ça. Comme si Blondel lui ouvrait la porte. Mais chaque fois que Blondel est cadré, de toute façon, c'est une sorte de... Comment dire ? C'est une sorte de drague, d'offrande, comme ça. C'est-à-dire qu'il offre son visage, il offre son regard, il offre... Il y a quelque chose comme ça, où il est la chose désirée, quoi. Donc, je voulais un peu, et ça, je n'y ai jamais pensé, mais en fait, je me rappelle qu'à un moment, j'y pensais, c'est... Pour moi, il y avait un côté un peu comme dans Virgin Suicide, où c'est Josh Hartnett qui est ultra fantasmé par Peter Sandler. Et il y a ce côté-là, quoi, l'objet absolu, la perfection. Et je voulais qu'il y ait un petit truc comme ça, quoi, même. Des fois, je suis là, je m'en rappelle, il y a des ralentis, des choses qui, peut-être, viennent de Virgin Suicide. Et... Sofroise. Et du coup, non, je voulais avoir ça. Mais ce qui m'intéressait, comme un peu tout le temps dans le film, c'est qu'on utilise une grammaire cinématographique, ou des plans, ou un jeu qui puisse être là-dedans, mais que, quand même, la bof nous dise, je voyais ses belles couleurs, son beau visage, mais je pensais lui couper la tête, quoi. Il faut quand même, à chaque fois, ne pas... Voilà, il faut toujours briser cette chose, et se dire que, dans le regard de Bruno, on peut y projeter quelque chose, et en fait, non, il vient nous rappeler que, lui, ce qu'il a en tête, c'est des irmatrières, quoi. Et ensuite, donc, tout le travelling circulaire, c'est la plus longue, c'est un peu le plus gros monologue du film, en termes de... avec, à la fin, en prison, quand il parle du petit séminaire de Saint-Flore, mais là, c'est la plus grosse tartine de texte. Elle était beaucoup plus longue, encore, au scénario, donc, au montage, on a dû un peu tailler dedans, mais c'est vraiment, voilà, ce que j'ai souvent dit, je ne me suis jamais permis d'inventer quoi que ce soit. Donc, tout ce qui est dit en bashoff, c'est des extraits de ses mémoires, et le travail était un travail de montage dedans. Mais ça, c'est... Donc, voilà, c'est à peu près un tiers de ce qu'il a écrit sur qu'est-ce qu'il avait en tête, quand il était sur le rocher avec Bondelle. Donc, on a gardé ce qui nous semblait le plus intéressant, et c'est très varié, justement. Par exemple, moi, je tenais beaucoup à ce qu'il parle des colonies, des missions africaines, je trouve que ça raconte aussi quelque chose de la France. À la fois, c'est un... Voilà, il fallait que ce travail circulaire soit une sorte d'envolée... Et de respiration, parce que lui, il est soulagé, voilà, il est dû être assassin, il l'est maintenant, tout va bien. Comme il dit, il n'y a plus qu'à jouir de ça. Et que ce soit un peu un moment suspendu, quoi. Et... Mais comme d'hab, quoi. Comme tout ce qu'il dit, bon, c'est la France qui était colonialiste, avec des missions africaines, voilà. Et qui parle que dans ce texte, ouais, il parle de mauvais sang, qui est une expression qu'on trouve dans une saison en enfer de Rimbaud. Enfin, je trouve ça un texte très beau qu'il a écrit à cet endroit-là, sur le rocher. Et du coup, avec le chef-hop, surtout, on s'est dit, mais, donc, il nous faut, là, une minute, une minute trente de film. On puisse dégager l'écoute, quoi. Qu'on puisse entendre ce qu'il se dit. Et moi, à la base, j'avais une idée beaucoup plus... Un peu figuré de tout ce voyage en Super 8, avec des plans très courts, comme un long voyage. Comme certains films de Mekas, de Brackage, etc. Et c'est le chef-hop, sur place, quand on faisait l'empérage. Qu'a proposé ce travelling circulaire en disant que, pour lui, c'était plus juste, il avait raison. Alors, après, c'est quand on a dit à l'équipe technique, au machiniste, d'installer un travelling. Parce qu'on l'a fait, le travelling vraiment sur place, au milieu des rochers, au-dessus du précipice. C'est là que commence à travailler. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et puis, c'est une journée où il pleuvait, il faisait beau, enfin, il y a l'air sans nom. Mais les comédiens, ils avaient trois lignes de dialogue, ils ne s'en souvenaient plus. Enfin, le genre de journée où rien ne se passe vraiment bien. Et à la fin, je trouve que c'est une séquence qui tient encore. Je l'aime bien. Et je trouve que ce que j'aime bien, c'est que c'est une séquence qui a de l'humour. Enfin, elle a un peu de légèreté aussi, parce qu'elle est un peu aérienne. Mais il y a de l'humour dedans, je trouve. Il y a des choses qui me font rire, moi. Ah, il allait dans le piège. Là, il y a vraiment tout un côté un peu enfantin. Oui, les trappeurs. Même le truc qu'on est en train de lire, alors que ça fait deux minutes qu'on est dans sa tête. Donc, voilà, il y a des trucs que je trouve assez drôles. Je sais que la première fois qu'on voit le film, on ne trouve pas ça drôle. Il y a même des basés. Mais on n'a pas parlé de la musique aussi, parce que tu es aspiré vraiment d'Olivier Messiaen. C'est important d'en parler, parce que c'est aussi une musique qui élève. Alors là, c'est pas du Messiaen. Ah, c'est pas du Messiaen. Ah, d'accord. Là, c'est du Bernard Parmigiani. Il y a trois ou quatre morceaux de Parmigiani dans le film. Et j'avais déjà utilisé du Parmigiani dans deux de mes films précédents. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. Et que j'ai découvert grâce à Gaz Vincent, encore lui. Parce que dans Paranoïde Park, il utilise un morceau génial de Parmigiani. Comment le héros du film, après avoir tué à ce film, le contrôleur de train prend une douche. Et là, il y a un plan sous la douche. Ou il y a une montée comme ça, qui est de Parmigiani. Et c'est comme ça que j'ai découvert Parmigiani. J'ai tout écouté. Il y a plein de trucs que j'adore. Il y a trois ou quatre morceaux dans le film de lui, dont celui-ci. Donc voilà, il est catégorisé dans le film. Il y a une musique concrète, on va dire. Mais c'est très, très varié ce qu'il fait. Mais surtout, c'est en effet, mais sur le reste du film, c'est... Mais ici, en fait, tu ne connaissais pas trop. Et pareil, il y a quelque chose qui te plaît. Et donc, tu te fais l'œuvre. Non, mais c'est toujours bien dans un film d'avoir une sorte de... Quand même, moi, je crois que je ne le ferai jamais, j'en sais rien en fait, un compositeur original, peut-être un jour, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je constitue moi-même mes bandes-sons. Quand il y a de la musique dans mes films, des fois, il n'y en a pas. Mais du coup, j'écoutais énormément de choses. Et quand je trouve quelque chose qui me plaît, je me dis, il faut que j'écoute tout. Parce que quand même, les bandes-sons homogènes, même si c'est des artistes très variés, je trouve que ça donne corps au film. Et là, il y a cinq ou six compositeurs différents dans le film. Mais j'ai l'impression que j'ai essayé de trouver des tonalités, des choses qui puissent les relier entre eux. Et du coup, Messiaen, en fait, très vite, quand j'écris le scénario, j'ai écouté un morceau, je me suis dit, voilà, ça, c'est le thème du film, c'est une évidence. Et à partir de là, je me suis dit, bon, il faut que j'écoute tout, parce qu'il y aura à piocher. Et du coup, on est ici six ou sept morceaux de Messiaen, je crois. Mais j'en ai écouté... C'est dans le domaine public, Messiaen ? Non, non, c'est cher. D'accord, c'est ça, il me semble. Non, non, ce serait bien, mais non. Non, non, il est baissé au début des années 90, je crois. Oui, c'est ça. Donc, non, non, ça a coûté cher. C'est des musiciens vivants qui étaient beaucoup moins chers, je les appelais. Certains, c'est des amis ou des connaissances de connaissances. Et eux, ça coûtait 300 euros, 500 euros. Messiaen, c'était pas 300 euros, 500 euros. Voilà, mais le plus cher, c'était pas lui, c'était Ives. Pas Ives, Chelsea. Je sais pas si on dit Chelsea. Je dis Jacinto, Chelsea, enfin, on est à l'année. Voilà, dans la musique classique, ça coûte cher. Mais bon. Si il y a des... On va peut-être vous donner des questions. Bon, après, on en a parlé, enfin, on l'a évoqué, c'était... Enfin, moi, il y a deux scènes dans le film qui m'ont marqué, c'est là, bon, la scène du meurtre, mais avant tout, c'est la scène avec le cochon. En fait, pour moi, elle était encore plus violente que la scène de crime. Ben, c'est énorme, moi, c'est une scène que j'aime pas beaucoup, enfin, j'avais pas l'impression d'avoir très réussi. Parce que c'est quelque chose, moi aussi, qui m'a marqué beaucoup. Enfin, les cris du cochon, ce genre d'image, j'ai vu beaucoup de films sur la tuerie du cochon. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment assez horrible. Et je trouve que dans le film, il y a un truc qui n'est pas encore complètement réussi. Mais en tout cas, enfin, elle était importante parce que pour Bruno, c'est quand même un élément déclencheur. Et à partir de là, j'ai des idées de meurtre. Donc, il fallait qu'il y ait... Le film, ça crée une espèce d'empathie. En fait, après, ça va susciter l'empathie quand il va commettre son crime. Parce qu'on a toutes ces scènes avant qui nous permettent de nous identifier au personnage et pourquoi il en vient à commettre ce crime. Après, pour moi, ça n'explique pas tout parce qu'encore une fois, il y a plein de frères et sœurs. À l'époque, tuer un cochon, c'était ce qu'il y a de plus banal au monde. On le faisait deux, trois ans. Je sais si c'est banal parce que mon père était agriculteur. Donc, en fait, il nous arrivait de tuer le cochon. Et franchement, d'entendre les cris du cochon, c'est quelque chose qui m'a marqué pour toujours, je pense. Parce que le cri du cochon, ça ressemble vraiment au cri humain. Et même tout dans le cochon ressemble à l'humain. Et même le regard, les yeux. Mais en fait, je ne voulais pas dire banal, je voulais dire commun. C'était quelque chose d'assez urinaire qui régulier. Oui, c'est là qu'on voit que lui, il a une hypersensibilité qui fait que de toute façon, il est à part. Parce que je me souviens de ma tante qui avait tué un lapin. Je me suis tombé dans les pommes, franchement. Du coup, moi, je me suis un peu identifié dans cette scène en me disant, wow, c'est hyper violent. Enfin, j'avais trouvé cette scène. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, et il fallait qu'elle soit dans le film, mais il y avait ce paradoxe. C'est que quand je commence à lire les Confessions de Bono, ses mémoires, et qu'il dit, je me rappelle, quand j'ai lu mes premières Désident Meurts, c'était l'hiver 1894. On tuait le cochon. Je me dis, bon, bah voilà, il va voir le sang couler, il va sourire, et tout. Et non, et ce premier, parmi un hiver d'autres, c'est que, bah non, il avait peur, ça l'effrayait, et il se barrait en courant, quoi. Alors que moi, ce que j'aurais, entre guillemets, pas voulu faire, mais un peu bêtement, je me suis dit, bon, voilà, un gamin psychopathe, il va être excité par ça, et il va vouloir lui-même planter le couteau, et bah non, il fuit. Et du coup, en effet, là, c'est plus, du coup, un gamin hypersensible, et c'est pas juste le petit gamin méchant, comme dans un film que je déteste, qui s'appelle « We need to talk about Kevin », mais en gros, là, le gamin, dès qu'il a 4 ans, c'est juste un petit nazi psychopathe qui a une empathie. Et pourquoi pas ? Je veux dire, ça existe, des gens comme ça, mais je trouve pas ça très intéressant. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Enfin bon, « We need to talk about Kevin », c'est pas que ça, le sujet du film. Bref, il y a fait un petit vers l'automne, quand même. Ouais, ouais, c'est... Mais le personnage du gamin psychopathe, univoque, comme ça, derrière le 4 ans, c'est très intéressant. Et dans cette scène, ouais, j'aime bien le regard de Alex, le petit Bruno, et de sentir que, voilà, il n'y a pas juste un psychopathe sans émotion. C'est pour ça qu'elle a réussi, cette scène, enfin, moi, je la trouve réussie. Ouais, c'est sûr qu'elle est important. Oui, oui, elle est importante, ça, c'est sûr. Il y a des questions ? Ouais, on a eu. Merci. Donc, on revoit pour le film, que c'est toujours remarquable. J'avais une question. Est-ce que le fait que Bruno Redal ait vécu en milieu rural, c'est quelque chose qui vous a attiré aussi, consciemment ou inconsciemment, parce que je trouve aussi que le monde rural, que ce soit dans la campagne, les travaux, etc., je trouve que c'est très bien filmé, ça ne fait jamais carte postale ou illustration, je ne sais pas quoi. Est-ce que, donc, le fait que ce soit dans le monde rural, ça a aussi fait comme une espèce d'attirance pour vous aussi ? Ouais, alors ça, clairement, c'est... Quand j'ai découvert son existence, le fait que ce soit à cette époque-là, à la fin 19e, au tournant du siècle, et à la campagne, et dans le Cantal, et que ce soit un fils de paysans, enfin, tout de suite, ça, j'ai trouvé ça à la fois plutôt inédit, c'est con, hein, mais en termes de cinéma, de suivre la genèse d'un sort de tueur en série, mais fils de paysans en 1930, il y a un truc qui change d'une grande ville, je ne sais pas, d'être un tueur en série à Chicago, de nos jours, c'est un peu plus attendu, quoi. Et d'ailleurs, moi, ce que j'écrivais quand j'ai découvert cette histoire, c'était un tueur à Paris, dans le métro, donc quelque chose de très urbain, de très... de plus attendu, quoi. Donc, ouais, ça, ça me plaisait. Et puis, globalement, je n'aime pas trop filmer la ville, enfin, je préfère filmer la campagne, la nature, et je trouvais ça bien de... de la filmer, quand même, cette nature toujours omniprésente, mais il n'y a pas un seul plan de coupe sur les paysages dans le film, il n'y en a pas un seul. Il fallait toujours qu'elle soit là, mais inscrite dans l'action, dans Bruno, dans ses déplacements, dans... Et souvent, quand même, liée au travail, quoi. Dès l'âge de 6 ans, il garde les vaches, ensuite, il répand du fumier, ensuite, il fauche le foin, enfin, qu'il y ait toujours... Ce rapport, quand même, et ce n'est pas une nature idyllique où on va lire du kitsch, quoi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu plus... d'un peu plus âpre, et un peu plus... Oui, Thérèse, c'était rien, sans non plus... Je ne voulais pas non plus tomber dans une sorte de misérabilisme. Je pense que ça, c'est quelque chose que des fois, je regrette, c'est que sa vie était beaucoup plus dure, je pense que sa vie était plus glauque et que le film est peut-être un peu doux là-dessus, quoi. Même sur le rapport à la famille, sur la mère, je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Mais c'était présent dans les écrits, dans ses écrits, ça ? Oui, enfin, pas tant, mais en tout cas, sa mère, le rapport... Enfin, sa mère était beaucoup plus violent, ça, c'est sûr, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup atténué, surtout au montage, notamment parce que, justement, très vite, on pointait le doigt vers elle. C'était, en fait, tout ça, c'est à cause de la vilaine maman, quoi. Et c'était un peu réducteur, et puis, il y a peu de personnages féminents dans le film, et si, d'un coup, le seul qu'on voit un peu, c'est à cause de le film, tout ça, c'était un peu con, parce qu'elle-même, la mère, qui est très, très dure, je pense, mais tout ça vient de longues histoires, enfin, c'est vrai qu'il aurait fallu raconter l'histoire de la mère, on n'avait pas le temps. Donc, on sent que c'est pas une mère très aimable et aimante, mais il fallait qu'on... On préfère qu'on déteste le berger, quoi. Le berger violeur. Bah, ouais, peut-être. Je t'ai fait choisir quelques DVD, c'est juste pour en dire quelques mots, mais très rapide, pas sur tous, peut-être, mais c'était plutôt un choix en fonction du film. Ouais, j'arrivais pas à... Parce que je t'ai dit, tu peux choisir des films qui ont été importants pour toi ou en lien avec le film. C'est vrai que si j'avais commencé à faire, j'avais jamais fait ça pour le top 50, j'avais 80e film, j'étais là, je ne peux pas. Donc, il y avait... Bah, il y avait moi, Pierre Rivière, dans le coffret à Lyon, peut-être. Alors, voilà, dis-nous quelques mots. Moi, Pierre Rivière, ayant écorgé ma mère, ma soeur, mon frère. Non, pour ceux, celles qui l'ont pas vu, regardez-le, c'est un film immense. Et juste, voilà, ce que je disais, il y a un truc que je n'aime pas dans ce film, mais c'est vraiment une seule chose, en fait. C'est après qu'il ait commis son meurtre, Pierre Rivière, donc c'est un film qui aussi fonctionne. Pierre Rivière en prison, écrit ses mémoires, et on revient en flashback dans son passé, et il me raconte sa vie. Avec beaucoup de non-professionnels, comme tu le disais. Avec que des non-professionnels, je crois. Peut-être quelques acteurs de théâtre, mais bon. Et juste après le meurtre, à un moment, il y a une longue voix-off, un long texte, où on le voit courir, fuir dans la campagne, il est essoufflé. Et il a fait jouer René Lio, le comédien, en étant essoufflé, comme si... Et ça ne marche pas du tout, c'est une chose très, très artificielle. Et c'est un truc, je me suis dit, le film, quitte à ce que ce soit un peu monotone, et que certains de la voix-off, ils sont allant, putain, un peu plus d'intonation, un peu plus de vie, je me suis dit, je voulais que ce soit pas plate, mais que la voix-off soit quand même au présent de l'écriture de la prison, et qu'il n'y a pas besoin de la charger d'une émotion entre-mesures, qu'il y ait quelque chose un peu tenu, et pas froid, mais un peu neutre. Mais bon, c'est un très, très grand film. Et il a fait des superbes de films, René Alliot, Rue de... Non, pas... Il y a Marseille, Marseille aussi. Ça, je ne l'ai pas vu encore. C'est dans l'autre, peu près, je crois. Mais la vieille femme ou la vieille dame indigne, c'est super. Le matelot 512 aussi, c'est très étonnant. C'est vachement... Voilà. Tu as fait... Alors, je ne l'ai pas dit... Si, The Master de Paul Thomas Sanderson. Alors, vas-y, dis-moi pourquoi... Je n'ai pas réussi totalement à faire le lien, mais... C'est qu'il y a assez peu de plans, au final, dans Red Allo, qu'on a pompé à d'autres films. Il y en a peut-être 3 ou 4, dont, en fait, des plans dans The Master. Et c'est le dernier entretien que Bruno a avec le médecin à la fin du film, où juste dans la focale, la hauteur de la caméra, l'échange de regards, j'ai un peu pillé la fin de The Master pour Joaquin Phoenix. et Philippe Seymour Hoffman ont leur dernière rencontre. D'accord. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup dans The Master, c'est un film que je trouve immense, mais les scènes, juste de dialogue entre les deux personnages, dans la manière de filmer, dans le rythme, et tout ça, je trouve ça vraiment magistral. Et du coup, vu qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a peut-être 20, 30 minutes en Bruno Red All que d'entretien. c'était quelque chose que... Et aussi, dans La reconstitution d'époque, c'est un film de Master quand même qui se passe du coup après la guerre, donc entre 1945 et 1952, on va dire. Et il y a un truc où on ne sent pas la reconstitution et c'est rare, c'est des films d'époque comme ça, hippiques. J'y repense, mais il y a un héros aussi très maigre, très rédif. Ah peut-être aussi, ouais. Qui est très... Ça me frappe là en... Une des premières fois où on le voit, il se masturbe sur la plage de Joaquin Phoenix, donc ouais, peut-être aussi ça le rapport à la sexualité, elle masturbe. Bon, mais c'était vraiment... Ouais, c'est plus turin. Alors, là, pareil, c'est un peu énigmatique pour moi. Non, alors, il y a un homme qui dort de Bernard Cézanne et de... Ah oui, qui n'est pas du tout édité. Et Georges Perrecq. Ah, il n'est pas édité, sûr. Non, non, non. Il n'est pas édité depuis très longtemps. Ça, c'est un très grand film. Non, mais c'était La Complaine du Sentier, ça t'agit très bien. Euh... Pourquoi ? Pourquoi ? Il y en a certains, je me suis dit, tiens, pourquoi ? Il y a celui-là et Oujibaut sourire en fou, de Péro Costa. Ah, ça, c'est juste parce qu'en fait, ça, c'était plus... Oujibaut Costa qui filme les Straubes et Huillet et qui sont en train de faire leur montage, qui sont en train de monter leur film, Sicilia. Et moi, je connais très, très peu le cinéma de Straubes et Huillet, globalement, je ne suis pas très, très client. Enfin, il y en a aussi une visite au Louvre, je trouve ça vraiment génialissime. Après, je connais assez peu. Mais ce film est un peu le film qui m'a appris le montage. Ah, d'accord. C'est avec le monteur du film, Jean-Baptiste Alada, le monteur de Bruno Redal. On avait vu ce film ensemble Oujibaut sourire en fouille. Et là, j'ai découvert c'était quoi le montage. C'était... Parce que eux, ils sont... C'est un degré d'exigence. Voilà. Et en fait, je me suis dit... Et on n'est pas au niveau de ce niveau. Mais on essaie quand même de... Enfin, voilà, que c'est du travail. Et que ce n'est pas juste bon, ces deux plans, ça marche, on fout un son en dessous, ça va coller. Mais essayer, à l'image près, de regarder que tel raccord, en fait, si on déplace d'une image, ça change tout. Et en fait, ce film montre que oui, ça ne change tout. Mais c'est pas... Mais... Excuse-moi, c'est génial. Mais pour ceux qui n'ont pas vu ce film, je trouve que c'est un film indispensable. C'est-à-dire que c'est Pedro Costa, réalisateur, en Portugal, qui filme, Jean-Marie, je trouve, et Daniel Luié. Ils sont en train de monter un film mais qui sont en couple et qui s'écharpent sur un photogramme, c'est-à-dire sur un pli de coude en disant, mais non, mais je t'avais dit que là, c'était mieux que... et sur les personnages, sur les visages des personnages et tout ça. C'est incroyable. On se dit, mais c'est possible d'avoir un tel degré de perfectionnisme, d'exigence et ça a du sens quand on les entend mais ça a un sens incroyable. C'est-à-dire qu'on dit, ben oui, il faudrait que le cinéma soit comme ça. On sait qu'il n'est pas comme ça mais il faudrait que ça tende vers ça parce que c'est quand même fou, quoi. Et ils ont raison. On se dit, c'est pas possible... Économiquement, c'est pas... Ben eux, ils arrivaient à le faire. Mais c'est incroyable. Je trouve que c'est complètement... Et en même temps, c'est très drôle. Le film, c'est un panseau, chiant, tout ça. C'est une super comédie romantique qu'il y a. Très très beau, très drôle. Et puis c'est une leçon de montage. Vous l'avez mis un peu pour ça. Alors le 7G 13, j'ai même plus... Vous l'avez mis. Parce que j'adore, mais je pense que voilà, c'est la petite Cizan qui découvre la vie et la mort autour de lui. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a pas du tout m'appris. Ah non, pas du tout. C'est un petit guillard adorable. Schizoprénia au film autrichien de Gérard Cargo. Celui-ci, c'est typiquement ce qu'on s'est à la fois à écrire et à penser à mise en scène. Ce n'était pas forcément fixé dans ma tête sur comment filmer cette histoire. Est-ce que ce sera très froid, très lyrique, très fou, très posé ? Et ça, c'est un film complètement fou. Où on colle à un personnage. C'est ce mec qui sort de prison parce qu'il a tué sa mère et une voisine, je crois. Il sort de prison après 15 ans ou 20 ans de prison. Et dès qu'il sort, on entend sa voix off tout le long du film. Et il dit, maintenant, vivement que je tue une autre personne. Du coup, et ça se passe en une après-midi, une nuit. Et il va chez des gens, là, et puis il tue toute la famille. Et c'est extrêmement, à la fois, très drôle, des fois, parce qu'il y a une sorte de décalage énorme. Lui, c'est vraiment un psychopathe très, très, très loin. Et des fois, ça va très loin dans le grotesque et l'absurde. Et en même temps, il y a des scènes d'une violence insoutenable. C'est un film très dérangeant parce que, pour à peine, c'est dur d'avoir l'empathie pour lui. Même, l'acteur a une tête pour à peine, c'est con, mais de psychopathe, une tête beaucoup plus clichée de psychopathe. Et du coup, non, et en fait, je me suis dit, je ne peux pas faire avec Bruno Redal si je veux créer une empathie et qui est tout un portrait aussi de la société, de ce qui l'entoure. Je ne peux pas faire un film comme ça. Mais c'est un film, voilà, où je me suis dit, c'est lentil, mais c'est un film que j'admire énormément, que je trouve extrêmement unique. Enfin, voilà, il n'y en a jamais eu un film comme ça avant, il n'y en a jamais eu après. Et je l'ai revu il y a peu de temps au cinéma en plus, à la fin de la séance, tout le monde se regarde. On a vu, c'est un film très, très détonnant où on colle parce qu'en fait, souvent, la caméra dans ce film est harnachée au personnage et tourne autour de lui. Mais on est toujours à une distance d'un mètre de lui et on est englué avec le cœur. Et des fois, il s'échappe, il y a des plans de grue, on s'échappe à 40 mètres, mais c'est un peu l'un ou l'autre. Et moi, en fait, je me suis dit, non, il me faut une mise en scène beaucoup plus classique, voire, pas académique, mais presque un peu scolaire. Je me suis dit, comme Bruno, en fait, il faut que dans Bruno, quand il écrit, il écrit avec un très bon français, d'une manière très appliquée, très scolaire. et en fait, derrière cette plume, il y a autre chose qu'il faut. Il fallait que la mise en scène soit un peu dans cette idée-là. Juste vérifier, parce que c'est un réalisateur que je connais très mal, James Venning, Landscape Suicide. Parle-nous de ce film de lui et j'aimerais qu'il nous donne envie. J'aimerais bien le revoir, du coup. Landscape Suicide est assez court, je crois qu'il fait moins d'une heure. Ah non, une heure et demie. OK. Et c'est, dans mon souvenir, il y a un peu deux films en un. C'est deux portraits de tueurs en série américains. Il y a Ed Gein, je crois, qui est un tueur en série très, très célèbre, entre guillemets, aux Etats-Unis. Et il y a une jeune fille aussi qui a tué sa meilleure amie à l'âge de 15 ans. Et il tourne ça... En fait, je l'ai vu depuis trop longtemps. Je sais juste qu'il y a un rapport à la confession très troublant. La moitié des films, c'est ces gens-là, les deux tueurs, mais qui sont interprétés par des acteurs. Mais moi, quand je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était peut-être les vrais. Ça crée un drôle de trouble très, très évident entre le réel et la fiction. Et c'est des longs plans fixes où ils racontent ce qu'ils ont fait et c'est mis en parallèle avec des plans larges, fixes, des lieux où ils ont vécu et où les meurtres ont été commis. Et en gros, c'est un portrait un peu de l'Amérique. et en gros, ça permet de voir un peu que ces personnages sont un peu des excroissances naturelles qui sont nés dans un territoire. Ils sont nés dans un territoire, ils ne viennent pas de Mars. Et il y a peut-être ce côté-là avec le réel. C'est un film opposé formellement à réel, beaucoup plus sec, radical, même expérimental. C'est un film vraiment pareil, assez unique, mais qui travaille cette idée. Contrairement à schizoprénia où tu as un personnage un peu brut qui va vivre en temps réel presque quelque chose sans qu'il déterminisse le quelconque, là, il y a quelque chose de l'ordre de portrait de société, quelque chose de plus politique. Tu sais en finir les projets si il y en a et si tu as envie d'en parler ? Ou pas ? C'est encore... Non, c'est un peu... C'est encore un peu tôt. Un peu tôt. Enfin, je m'y mets mais j'hésite tellement entre deux ou trois projets différents que j'espère. Bon, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Vincent. On va se retrouver près de la table. Ceux qui veulent acheter le DVD se faire dédicacer par Vincent, voilà, tu le veux bien. Et puis il y a un pot qui est offert, bière, vin blanc, verre d'eau. Voilà. Sous-titrage d'autres Sous-titrage ST' 501